L'aquarelle Comme je suis architecte intérieur, je faisais des perspectives et des dessins d'intérieur et je peins entre les lignes. J'ai suivi des cours de dessin et d'aquarelle à l'Académie Jean Portal à Villefort. J'avais un enseignant qui connaissait très bien l'aquarelle et il faisait la technique un peu comme moi je fais maintenant, mais j'ai maintenant mon propre style. Oui, au début, avant que j'étais à l'académie, je faisais des peintures à l'huile et en acrylique. Je faisais aussi des dessins et pour l'aquarelle, c'était seulement les intérieurs. Oui, c'est plutôt des images imaginaires parce que je commence avec quelques traits sur mon papier et je vois ce que ça donne. Mais parfois, je commence après une photo, mais c'est seulement pour la composition et pour la perspective. Et de préférence, la photo doit être en noir et blanc, pas de couleur pour ne pas m'influencer. Je ne fais jamais de croquis, je ne fais jamais de dessin. Donc, je commence avec ma peinture, avec les couleurs et je regarde ce que ça donne. naturellement, puisque je suis architecte intérieur, la perspective et la composition sont pour moi très connues. Donc, je n'ai pas besoin de dessiner et pour le reste, c'est toujours ma fantaisie. C'est surtout quand je fais une aquarelle, je suis dans mon propre monde. Donc, je ne vois rien autour de moi. Quand je suis dans un parc où je ne sais pas, d'or, je n'entends rien, je suis dans mon propre monde. Et j'ai fait comme ça une aquarelle en Hollande, dans une ville où a vécu Van Gogh. Et j'étais dans un parc où il y avait des hurlements, des enfants. Et dans ce temps-là, j'ai fait une aquarelle qui est très monochrome et très sereine. Je trouve que les couleurs sont très importantes dans mes aquarelles. Mais il y a aussi une évolution dedans. Au début, c'était plutôt les couleurs violettes, parce que c'est très facile pour travailler avec. Et les bleus aussi. Mais quand je travaille avec la couleur rouge, la couleur est plus intense. Et quand je mets une deuxième couleur dedans, pour avoir des ombres, la couleur devient plus sale. Donc, on doit maîtriser la technique très bien pour que ça reste très fraîche. Et j'ai aussi besoin des parties blancs du papier pour que ça reste très fraîche et très beau encore. Alors, ça doit avoir un peu de profondeur aussi. Donc, je maîtrise. Je laisse couler l'eau et l'aquarelle, mais je maîtrise aussi. Ce sont surtout les couleurs de Winsor & Newton que j'emploie. Granules ou autre chose, je prends ce que j'ai dans la main. Mais ce sont surtout des tubes très grands, parce que j'emploie beaucoup de peinture. C'est surtout sur Bucking Forte, 425 grammes. C'est parce que la couleur et l'eau n'entrent pas dedans. Ça reste au-dessus. Et c'est plus facile pour nettoyer ou reprendre des tâches que je n'aime pas. Donc, avec une éponge, je peux essuyer toutes les traces que je n'aime pas. Il y a l'école AIB, c'est l'Aquarelle Institut de Belgique, où je suis membre. Mais aussi dans cette école, dans cet ensemble, je suis unique. Donc, dans l'aquarelle, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de différences, beaucoup de sujets, de composition, de manière d'employer la couleur et la peinture. Au début, je travaillais avec d'autres couleurs. Maintenant, c'était plutôt les couleurs rouges, mais aussi les bleues, et surtout monochrome. Au début, je devais chercher sur l'Internet où je pouvais participer. Et maintenant, j'ai les demandes partout. Donc, ça fait cinq ans, donc j'ai bien évolué dans ce sens-là. Le rouge est un mélange de différentes rouges. Ça part du rouge de la tube, ce sont des différentes rouges. Et je commence à brosser avec une grande brosse, des grands traits. Et puis, je vois ce que ça donne. Mais c'est très important d'avoir un peu de blanc du papier. Et puis, oui, je vois un peu de la mer. Et c'est ce qui est surtout intéressant, que le spectateur peut voir autre chose que moi je vois dedans. Et alors, je trouve que c'est très intéressant. Alors, je pense que c'est très intéressant.